Je suis à l'hôpital depuis deux semaines. Ça fait quatre mois qu'elle est là. On ne s'occupe pas de l'enfant depuis deux semaines que je suis ici. Au moment de ma semaine, elle paye la facture et est sortie. Et c'est eux-mêmes qui ont entendu le payé de l'enfant quand elle est arrivée à l'enfant dans le banc. Mais elle est là, ça fait deux mois. Je suis à l'hôpital parce que je n'ai pas payé l'hôpital. Et on ne soigne pas l'enfant ? Et on ne soigne pas l'enfant. Parce que tu n'as pas payé ? Parce que je n'ai pas payé, on demande avant que je paye d'abord la facture, la maternité. Et je sors parce que je n'ai pas d'argent. Bonjour, ici Olivier Kemmen, joueur des Chambon-Yortem, de football. Le 23 au 28 décembre, avec deux frères à moi, nous sommes partis au Cameroun. Confronté un peu la souffrance des gens. Et nous avons pour mission d'aller dans l'hôpital La Quintini. A notre arrivée, nous avons pu constater que des femmes, des mamans enceintes qui viennent d'accoucher étaient retenues prisonnières par manque de moyens. Et étant choqués de cela, grâce à quelques dons et à notre bourse, on a pu libérer avec l'aide de Dieu sept femmes en tout. Et à notre retour, nous avons été agréablement surpris par l'action que le gouvernement a menée par le biais du ministre de la Santé de libérer toutes les femmes nommées indigentes de l'hôpital. En tout, nous avons pu voir via le journal que ça leur a coûté 75 millions de francs CFA. Donc voilà, je voulais que nous tous, joueurs de foot, joueurs de ce continent, enfants de ce continent, nous puissions nous mobiliser afin d'aider ces femmes qui accouchent à pouvoir sortir de maternité, à pouvoir payer les soins, les leurs et ceux de leurs enfants. Et j'aimerais aussi que par cet élan, nous puissions faire en sorte que cette pratique soit abolie, que ce soit au Cameroun ou dans les autres pays comme la RDC du Congo et d'autres pays d'Afrique centrale et toute l'Afrique bien évidemment. Que vraiment, on puisse vraiment soigner les personnes, les prendre en charge, ensuite voire pour le règlement parce que beaucoup de personnes souffrent. Ce sont nos enfants qui sont malades, ce sont nos mères qui accouchent. Et par cette vidéo, j'aimerais vraiment nous sensibiliser tous pour pouvoir aider notre prochain. Donc voilà, je vous salue tous et merci pour votre soutien et pour votre soutien futur. Sous-titrage Société Radio-Canada